j'aimerais bien savoir pourquoi tous les 100 ans il ya une maladie qui sort 1320 vous avez la peste noire 1520 la variole qui a coûté la vie plus de trois millions de personnes 1620 1720 1820 1920 et en fin de compte 2020 et c'est toujours l'année 20 où il ya quelque chose qui explose il ya quelque chose qui sort une pandémie un virus est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que vraiment c'est comme par hasard c'est une coïncidence naturelle la famille aujourd'hui je vous présentez les maladies ou l'humanité qui a connu qu'ils ont fait des ravages j'aimerais bien aussi avoir votre avis par rapport à cela et partager cette vidéo je veux voir que cette vidéo vraiment soit partagé au maximum et de mettre un bon petit j'aime si je le mérite ici les vidéos les mérites et surtout rester à la fin de la vidéo parce que j'ai des dossiers à vous sortir dans la prochaine vidéo et mais ça sera déjà un avant-goût afin que vous restez connectés sur ce bon visionnage il existe une théorie selon laquelle tous les 100 ans une pandémie éclate sur la planète on peut dire que c'est une coïncidence mais la précision chronologique est alarmante la peste marseillaise de 1720 l'épidémie des choléras de 1820 et la grippe espagnole de 1920 et enfin le coronavirus en 2020 des nombreux chercheurs affirment que l'épidémie actuelle du coronavirus ressemble aux événements des siècles précédents mais l'histoire s'est vraiment répétée ces virus a-t-il été intentionnellement propagé par l'organisation c'est ce qu'on va savoir dans cette vidéo en 1720 la dernière pandémie à grande échelle de la peste bubonique également appelé la grande peste de marseille se produit des rapports montre qu'il est des bactéries ont tué environ cent mille personnes à marseille on pense à que les bactéries se propagent par les mouches infectées par cette bactérie 1820 les premiers enregistrements de la pandémie des choléras ont lieu en 1820 survenu en asie dans les pays de thaïlande d'indonésie et de philippines en 1820 plus de cent mille décès ont été enregistrés en asie à cause de cette bactérie on dit que la pandémie a commencé avec des gens qui buvaient de l'eau des lacs infectés par ces bactéries 1920 la grippe espagnole est survenue il y a cent ans lorsqu'il les gens ont combattu le virus de la grippe h111 qui a subi une mutation génétique qui l'a rendu beaucoup plus dangereux que le virus normal ce virus a infecté 500 millions de personnes et tuer plus de 100 millions de personnes dans le monde cette pandémie a été la plus meurtrière de l'histoire 2020 il semble que l'histoire se répète tous les ans est ce que c'est vraiment une coïncidence la famille aujourd'hui la chine est confrontée à une grave pandémie d'ailleurs le monde entier cinq villes chinoises des 11 millions d'habitants sont mises en quarantaine complètement isolé du reste du monde le coronavirus le virus au quel la chine est confrontée a tué des milliers de personnes et malgré les efforts du gouvernement et d'autres agences de quarantaine de villes entières il semble que le virus est réussi à se propager en dehors des frontières chinoises et si on revient un peu dans l'histoire en 1320 il y a eu la peste noire on pense que la peste bubonique mieux connue sous le nom de peste noire est apparue pour la première fois chez l'homme en mongolie vers 1320 ses symptômes étaient des maux de tête de la fièvre et des frissons elle les langues des malades assemblées souvent blanchâtres avant qu'il n'ait une inflammation sévère des ganglions lymphatiques enfin des taches noires et violateurs sont apparus sur la peau des personnes touchées la mort pouvait s'est produire une semaine concernant la variole qui est apparu en 1520 cette dernière a été déterminée pour la victoire espagnole contre dinochtitlan à la coûter la vie à entre 2 et 3,5 millions d'indigènes selon les historiens des nombreux aztèques ont succombé à la variole apporté par les européens et le 16 mars 1620 une étrange maladie qui a fait surface des colonnes du playmouth arrive à bord de my flower aux états unis on dit que la grande majorité des passagers sont morts et qu'une telle maladie s'est propagée même parmi les habitants de la côte et de l'amérique du nord et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo la famille n'hésitez pas à m'écrire dans ce poste commentaire le mot bactéries afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo qu'est ce que vous en pensez sérieusement pourquoi toujours il ya l'année 20 qui surgit justement et qui apparaît il ya toujours un virus quelque chose d'une maladie qui apparaît que l'année 20 c'est un peu subtil on est bien d'accord et si je vous montre ça ça se voit pas trop c'est flou je sais peut-être c'est à l'envers ça date du 23 février 2017 l'hôtel de matignon c'est le discours du monsieur bernard cazeneuve premier ministre en 2017 je vous lire un tout petit peu la france est fière et heureuse d'avoir contribué à la construction du premier laboratoire des hautes sécurité biologique p4 en chine et où c'est à yohann à yohann vous savez très bien c'est là où l'eau où le virus a été sorti pour la première fois conçu par des experts français puis mis en chantier à yohann en 2011 cet outil des pointes constitué un élément central de la réalisation de l'accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière des préventions et des luttes contre les maladies infectieuses émergentes des mêmes qui le nouveau laboratoire p4 un cerne de lyon conçu par les mêmes sociétés françaises c'est lui où nous nous trouvons est un modèle des technologies au plus haut niveau mondial parfaitement maîtrisé par nos entreprises d'ingénierie et nos équipements bref j'ai pas mal des choses même le livre the eye of darkness il parle justement de yohann bref il ya plein de dossiers il ya plein de choses il faut que vraiment je mets au moins deux trois jours à faire cette vidéo parce qu'il ya pas mal de choses à vous montrer justement la famille restée connectée vraiment la prochaine vidéo je pense qu'elle va taper fort et ben si j'existerai plus sur youtube vous savez pourquoi je pense qu'ils vont même débarquer chez moi parce qu'il ya tellement de c'est à sortir la famille beaucoup de partage sur cette vidéo beaucoup de j'aime si je le mérite vraiment sur ce profitez bien de votre journée restez chez vous protégez vous bien et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde c'est j'ai avec au bail va tchao nous en plus nos frères et soeurs